Dans l'optique d'apporter des solutions à la crise intercommunautaire dans le Logon-Echari, le très honorable Kava Yege Dibril, président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la Commission régionale permanente du RDPC, a pris l'initiative de mobiliser les élites, les fils et filles de la région de l'extrême nord autour d'un grand rassemblement pour le vivre ensemble et la paix. Cette assise a regroupé entre autres les autres autorités administratives, les parlementaires, des chefs traditionnels et religieux de la région. L'occasion a été donnée aux représentants des communautés concernées par la crise, mais aussi aux autres élites de la région, d'exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations pouvant ramener la paix et le vivre ensemble. Nous connaissons tous, du moins, pour ceux qui ont vécu dans le Logon-Echari, nous connaissons l'hospitalité légendaire de nos frères, de nos parents. Cette situation qui est arrivée est malheureuse, nous la déplorons, et comme je l'ai dit, seuls nous pourrions ramener cette paix chère à tout le monde. Cette heureuse initiative va sans nul doute contribuer au retour du calme, de la paix et de la réconciliation qui sont des conditions nécessaires et indispensables au développement et au bien-être de nos populations. En signe de solidarité à la région de l'extrême nord, les délégations des régions du nord et de la Damaoua étaient présentes. Nous nous sommes déportés en solidarité associés à nos frères de l'extrême nord pour qu'ensemble nous contribuions à la sortie des crises furtiles dans le Logon-Echari. Parce que vous savez, un adage de chez nous dit que quand vous avez une plaie sur votre pied, l'importance n'est pas de mettre le clou dans cette plaie, c'est de trouver une solution pour faire guérir la plaie. Aux côtés des actions gouvernementales, cette initiative du très honorable Kavaye Géjibril va sans doute permettre de mener des actions efficaces pour un retour définitif à la paix chère aux chefs de l'État.